Le Broncoli sauvage ou Carder drave Lepidium draba Le Broncoli sauvage, Lepidium draba, est une plante vivace de la famille des Brassicaceae qui peut atteindre 30 à 40 cm de haut, communément appelée Brocoli sauvage pour son allure de petit broncoli lorsque les boutons de fleurs apparaissent. Cette plante appartient d'ailleurs à la famille, le vrai Broncoli appartient d'ailleurs à la même famille des Brassicaceae ou crucifères. Tout comme le vrai Broncoli, ses somités fleuries contiennent de la vitamine C et sont riches en oméga 3 et autres acides gras insaturés, en phosphore et en potassium. Ces bienfaits alimentaires sont donc très nombreux. Voici ici les petits bouquets qui ressemblent à des Broncoli. Bon là ils sont un petit peu avancés, parce qu'on commence à entrevoir les fleurs, l'idéal est de les ramasser avant l'immersion des fleurs complètes. Voilà ici, qui rappelle le petit bouquet de Broncoli. Donc les jeunes feuilles, boutons et fleurs sont consommés cuits comme légumes. Les fruits ou graines sont utilisés dans certains pays comme assaisonnement ou épices. Les feuilles sont alternées avec une base embrassante formant des oreillettes aiguës. On va bien voir ici les deux oreillettes, voilà, très facile d'identification grâce à ces oreillettes. La floraison s'étale de mai à juillet. On appelle cette plante aussi pain blanc, passerage, passerage acre ou encore passerage drave, car une ancienne croyance lui prêtait la vertu de guérir la rage. C'est une plante thermophile, très présente sur les terrains calcaires du midi de la France, sur des sols plutôt incultes, bord de route et chemin. Voilà les amis, pour la découverte du Broncoli sauvage, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et ne passez pas à côté de cette plante qui vous le détoure. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.